Musique Plus de 100 millions d'années se sont formées sur le fond marin des récifs coralliens. C'est à partir de ceci que le calcaire s'est constitué pendant des millions d'années. Musique Les mouvements tectoniques ont ensuite fait apparaître ces calcaires pour former des massifs affectés par des plis, des fractures et des failles. Musique Les eaux de pluie, se chargeant en dioxyde de carbone en traversant le sol, ont agrandi par dissolution les discontinuités de la roche, créant des réseaux de conduit qui ont façonné le paysage souterrain. Un monde entier que nous allons vous faire découvrir. Au sommet de la montagne se trouvent les puits, abîmes verticaux appelés AVEN. Leur profondeur varie de quelques mètres à plus de 300 mètres de profondeur. Musique Parfois, ils sont très spacieux et lumineux et conduisent à de vastes salles. La plus grande salle au monde, située à Bornéo, mesure 700 sur 400 mètres et 100 mètres de hauteur. Musique Mais il y a aussi des entrées très étoites, où seuls des contorsionnistes s'aventurent. C'est le cas de la veine des topographes ou le tab d'exampagnie de la veine d'Emilie Sabaté. Musique L'eau arrive au plafond des cavités par des fissures. Ce goutte-à-goutte chargé en carbonate de calcium forment les stalactites, suspendus au plafond. Elles sont généralement coniques ou pointues. Musique Les stalagmites sont au sol et sont généralement beaucoup plus larges et rondes. La plus haute stalagmite est dans la grotte de Xinjiang en Chine et elle mesure 70 mètres de haut. Musique Les stalactites et les stalagmites peuvent se rejoindre pour former des colonnes. Le processus peut prendre des milliers d'années et les colonnes peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres de haut. Musique Spéléothème est le terme scientifique pour désigner ce qui est communément connu sous le nom de concrétion des cavités. Musique Il en existe un nombre infini de formes. Stalactites, stalagmites, colonnes, fistuleuses, draperies, excentriques, gourres, coulées. Musique Dans certains cas, les spéléothèmes peuvent se colorer de plusieurs façons. C'est le cas dans la salle de cabrespine où les colonnes et les coulées sont colorées par l'oxyde de fer. Musique Les plus étranges sont les formations d'aragonite composées par des cristaux. L'aragonite peut former des stalactites dans les grottes de la Méditerranée, principalement en Espagne, en France et en Italie. Musique Et dans cette autre cavité des Pyrénées françaises, le cuivre les a teintés en bleu. Musique Les excentriques ont des formes capricieuses, dues entre autres au phénomène de capillarité. Elles croissent dans toutes les directions. Musique Les coulées sont formées sur les parois des grottes sous la forme de dépôts de calcite. C'est un phénomène qui se produit lorsque l'eau présente un écoulement laminaire sur une surface donnée. Musique Ces formes de cristallisation de calcite sont les plus impressionnantes qu'on peut trouver dans les grottes. Les sols cristallisés peuvent former de véritables lacs magiques avec des fleurs de pierre. Musique Les gours dans certains cas prennent des formes particulières comme les nénuphars de la grotte des Donnès à Valence ou dans la grotte de Cabrespine en France. Musique Les draperies sont des spéléothèmes formés comme les stalactites. Mais avec la particularité que l'eau ne s'écoule pas à l'intérieur d'eux, mais ruisselle déposant des couches successives. Musique Les perles de caverne, appelées pisolites, sont un type de spéléothème dû à la rotation d'un élément sous l'action de l'eau, la calcite se déposant de façon concentrique. Leur dimension varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Musique Nous avançons, surpris par des endroits incroyablement beaux. Des espaces qui impressionnent par leur caractère unique, s'offrent à nous. Musique La corniche du bord des gours est un spéléothème qui se forme par des pots de calcite à la surface d'un plan d'eau. Musique Parfois, un passage étroit et caché ouvre les portes de salles et galeries insoupçonnées. Musique Il y a des situations qui testent la capacité sportive et la résistance du spéléologue. Musique Il peut y avoir des moments de doute devant des obstacles qui, une fois vaincus, offrent une récompense. Musique Les galeries fossiles peuvent atteindre des dimensions spectaculaires. Les salles et les galeries qui descendent conduisent parfois à une rivière souterraine. Musique Parfois, les lacs nécessitent l'installation de main courante, pour progresser sans se mouiller. Musique Les collecteurs d'eau souterraine sont d'autant plus imposants, que la pluie est abondante et que le calcaire est soluble. Musique Le processus de croissance d'une colonne peut prendre des milliers d'années. Le résultat peut donner des colonnes de plusieurs mètres de haut. Musique Musique Lorsque les lacs ont un niveau d'eau important ou lors d'une longue galerie inondée, il est d'usage de recourir à des bateaux pneumatiques pour les franchir. Musique Des combinaisons en néoprène sont également utilisées pour se déplacer plus rapidement. Mais malgré cela, l'eau froide reste un inconvénient. Musique Si la rivière est très longue, il est préférable de se servir d'un bateau pneumatique pour porter le matériel. Musique Les cascades peuvent être dangereuses lors de la progression. Musique Parfois, le plafond descend et il est alors nécessaire d'utiliser un masque de plongée. Musique Lorsqu'on trouve un siphon impraticable, on cherche alors des galeries supérieures pour continuer la progression. Musique Un conduit sculpté par la pression de l'eau n'est pas le meilleur endroit où s'arrêter. Car dans le cas d'une crue, il peut se remplir très rapidement d'eau. Musique Certaines galeries montrent des signes évidents de la violence de l'eau. Musique Les phénomènes d'effondrement provoquent des salles avec de très fortes dénivellations. Musique La grotte Mamos Cave est la plus grande grotte de calcaire au monde avec 484 kilomètres de galeries. Pour explorer des grottes avec un tel développement important, des camps souterrains peuvent s'avérer nécessaires. Musique Nous pouvons trouver des chauves-souris dans les cavités. Elles sont très utiles car elles contribuent au contrôle des grandes quantités d'insectes. Musique En volant, elles émettent un ultrason qui les aide à s'orienter dans l'obscurité. Musique Beaucoup d'animaux sont endémiques dans les grottes. Les troglobis sont des animaux qui ont évolué pour s'adapter à la vie souterraine. Musique Le proté est un vertébré troglobis qui habite toujours dans les grottes. C'est un amphibie qui peut vivre jusqu'à 70 ans. Il a notamment perdu sa couleur. Musique D'autres, comme les salamandres, sont troglophiles et ne s'introduisent dans les cavités qu'occasionnellement. Musique Certaines grottes finissent par un siphon. Et dans ce cas, continuer l'exploration nécessite un équipement de plongée sophistiqué. Musique Les salles inondées ont normalement des murs lisses et sans concrétion. Musique Celles qui ont des stalactites en dessous du niveau de l'eau se sont formées avant que le niveau de la mer inonde les galeries. Musique Les rivières souterraines peuvent sortir à la surface par de grandes galeries en formant des cascades. Musique Dans les montagnes des Pyrénées ou dans les Alpes, il existe des grottes de glace spectaculaires. Musique Il y a aussi des grottes de sel exceptionnelles, comme la grotte des méandres du sel à Cardona, de 4300 mètres de long. Musique Les stalactites de sel se développent rapidement et prennent des formes capricieuses. Musique Très spéciales sont aussi les grottes hypogéniques d'origine hydrothermale, telles la cima de la Higuera à Murcie, avec d'étranges spéléothèmes appelés nuages. Musique Dans cette reconstitution photographique, nous voyons la formation des cônes flottants de calcite et des nuages. Les lamelles de calcite flottantes tombent vers le fond, où elles s'accumulent en forme de cônes. Les bulles, lorsqu'elles montent le long des murs et des plafonds, forment des nuages pétrifiés. Musique Lorsque le niveau de l'eau descend, il révèle alors le travail de milliers d'années. Musique Le karst de gypse est une combinaison de grottes, de canyons, de dolines, de géodes et d'autres phénomènes karstiques. Musique Le gypse est un minéral qui se dissout dans l'eau facilement, si bien que la formation d'un karst de ce type est relativement rapide à l'échelle géologique. Musique Parfois, de beaux cristaux sont formés, comme c'est le cas dans la grotte du Trésor à Almeria. Musique A Montserrat, il y a des cavités dans le conglomérat, avec des puits spectaculaires et découlés comme le poétone d'Elles-Angoulès. La grotte Cuberes est une grotte catalane, avec un développement de plus de 13 kilomètres. C'est la deuxième dans le monde dans ce type de roche. Musique En géologie, un conglomérat est une roche sédimentaire de type détritique, composée essentiellement par des fragments arrondis. Musique La grotte de Fuente Molinos à Burgos a été développée sur un conglomérat calcaire appelé Poudang. La beauté de ces formations la rendent particulièrement attrayante. Musique Il existe également des grottes dans les formations volcaniques. Elles peuvent être impressionnantes. Les plus importantes sont à Hawaï et aux îles Canaries. Musique Casamura Cave à Hawaï est la plus grande dans le monde avec un développement de 60 kilomètres. Musique La lave, lorsqu'elle sort d'un volcan, s'épanche sur le sol. Musique Les couches extérieures de la coulée se durcissent lors du refroidissement, alors qu'à l'intérieur se forment des conduits qui canalisent le flux de lave. Musique Il va se former différents types de tubes volcaniques selon la pente et la viscosité de la lave. Musique Les stalactites de lave sont dus à la fonte du plafond des galeries lorsqu'elles sont encore chaudes. Musique Certaines grottes volcaniques sont au niveau de la mer. Et même parfois en dessous. Musique Les grottes ont servi de refuge pour les animaux et les humains. L'héritage préhistorique est présent de façon spectaculaire dans de nombreuses grottes en Espagne et en France. Musique Les peintures découvertes dans la Cueba d'Eneria, âgée de 42 000 ans, pourraient être les plus anciennes de la rupeste dans l'histoire de l'humanité. Musique Nous sommes entourés par de belles montagnes de calcaire, avec de nombreuses grottes qui attendent notre visite. Musique Mais pour pratiquer la spéléologie, il est important de faire auparavant une initiation, au cours de laquelle nous pourrons apprendre les bases pour pouvoir profiter en toute sécurité de ce sport. Musique Vous pouvez aussi vous faire plaisir en visitant les nombreuses grottes touristiques où il y a des expositions didactiques. Musique Si vous êtes prêt et toujours avec le respect de la nature, vous pouvez commencer votre voyage sous l'horizon. Musique 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 Sous-titrage ST' 501